Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Mastercard Sponsor de l'UFA Champions League Le plus grand pour les Reds avec Milner dans le mur ça c'est pas très bien donné par James Milner on essaie de repartir dans l'axe il faut être juste dans les reconversions aussi du côté de Benfica avec un très bon ballon dans les pieds de Diogo Consalves avec le changement d'elle dans les pieds d'Everton le Brésilien qui peut aller frapper et bah oui on lui ouvre la porte oh là là ça passe pas loin ça j'ai l'impression en tout cas d'où nous sommes placés que ce ballon flirte avec le montant littéralement avec ce corner dans le paquet oh la reprise et oui c'est au fond c'est Konaté qui est là il a déjà marqué à l'aller c'est lui qui avait ouvert le score au Portugal et voilà ce qu'il ne fallait pas pour les Lisboëtes Benfica menait déjà 1-0 ici à Liverpool après 20 minutes seulement oui c'est évidemment le scénario catastrophe pour les Lisboëtes et encore une fois sur phase arrêtée c'est exactement du même côté c'est pas cette fois-ci Robertson mais Timikas qui délivre ce corner oh c'est pas mal ça Luiz Dias le crochet superbe la frappe et l'arrêt de Vlacolimos quel enchaîne le dégagement avec ce ballon qui retombe ah oui c'est facile ça ça passe au-dessus cela dit Firmino c'est Luiz Dias qui a remis ce ballon dans l'axe personne n'y a cru la défense là de Benfica Xavier a été très attentiste ouais ouais vraiment passive oh là attention à ce ballon il y a hors-jeu je pense mais est-ce que le ballon ne vient pas de l'adversaire je pense aussi eh oui réduction du score de l'écart en tout cas avec l'égalisation pour Benfica et aussi c'est Milner c'est Milner qui va donner ce ballon mais dans son intervention ouais ouais si c'est Milner c'est Milner qui la donne effectivement donc il n'y a pas du tout de hors-jeu Milner ah ouais qui va chercher l'intervalle oh Vlacolimos il s'est troué Firmino il est intelligent il garde le ballon c'est efficace non parce qu'il y a un retour défensif efficace Diaz oh le ballon relâché par Vlacolimos Jota la frappe et c'est en centre qui finit au fond pas de hors-jeu mais quelle erreur défensive là franchement c'était la foire dans la défense de Benfica avec Jan Vertongen que j'observais qui regarde autour de lui ses équipiers comme pour dire mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on a fait les conclusions et la conclusion c'est celle-là aussi c'est le doublé pour Firmino quel coup franc c'est un délice ce ballon déposé par Timicas avec je trouve le temps de réaction de la défense de Benfica aussi qui nous prouve qu'ils ne sont plus les portugais c'est terminé attention à ce ballon qui est très très bon Yaremchouk il est passé Yaremchouk pour le but hors-jeu et hors-jeu avec un drapeau effectivement qui est levé très rapidement ça me surprend ça par contre il couvre là Gomez non ? il faudrait la ligne pour le juger précisément mais moi j'ai l'impression on va le juger de toute façon puisque le VAR est en action c'est validé Romain Yaremchouk buteur donc ce soir 3-2 récupération Wagel ça continue à faire les efforts défensifs pas mal ce ballon dans la profondeur avec Nunez et oui ça va au fond ça hors-jeu de nouveau décidément oui il est hors-jeu dans l'acte João Mario mais Darwin Nunez n'est pas du tout hors-jeu c'est but ah ouais c'est validé tiens João Mario n'est pas hors-jeu le public de Benfica qui va essayer de pousser évidemment dans cette fin de match Bernardo avec le centre deuxième mon là là quel arrêt d'Allison ce résumé vous a été présenté par takeaway.com et Mastercard sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501